Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous avons célébré hier la belle fête de la Pentecôte et dans la séquence, le chant qui est entonné entre la deuxième lecture et l'évangile, nous avons entendu l'Esprit-Saint appelé Père des pauvres. Cette expression nous étonne, nous qui connaissons l'Esprit-Saint comme la maternité de Dieu. L'Esprit-Saint pour nous est associé à la Vierge Marie, à la Mère. Il y a le Père, il y a le Fils et nous sommes contents de trouver une image de la Mère dans le Saint-Esprit. Cela est très vrai mais faisons attention de ne pas projeter l'image de la Sainte-Famille en Dieu. La Sainte-Famille est effectivement une image de la Sainte-Trinité. Mais n'oublions pas que lorsqu'on dit que Dieu est Père, on parle d'une paternité que nous ne pouvons pas cerner. Dieu est Père parce qu'il est celui qui donne, mais Dieu est la source, Dieu est l'origine. Et il est le Père de toute paternité et de toute maternité. C'est ce que nous enseigne Saint Paul. Pour comprendre la paternité de Dieu, il faut associer la paternité des hommes et la maternité des femmes. Chacune et ensemble, elle relève de la paternité de Dieu. Ensuite, il ne faut pas figer les choses en voulant faire des séparations en Dieu qui sont liées à notre expérience de la différence entre les hommes et les femmes. Le Fils incarné, Jésus, est le Fils, bien évidemment. Mais dans l'Évangile, il n'hésite pas à dire « Je ne vous laisserai pas orphelins », sous-entendant qu'il exerce une paternité sur ses disciples, que par ailleurs il appelle souvent « mes enfants ». Et Jésus, qui est homme, vrai homme, vrai Dieu, mais totalement homme, n'hésite pas à se comparer à une femme ou à se reconnaître dans une femme. Dans l'Évangile encore, nous l'entendons expliquer la douleur qu'il ressent en contemplant Jérusalem par l'image d'une mère poule qui rassemble ses petits sous ses ailes. À Jérusalem toujours, nous voyons Jésus dans le temple, qui donne en exemple une vieille femme qui met deux pieds sept dans le tronc. Cette vieille femme est, explique Jésus, l'image du Christ en sa passion. Donc ne figeons pas dans des catégories et ne faisons pas d'idoles, c'est-à-dire ne faisons pas de certaines vérités sur Dieu, des prisons dans lesquelles nous prétendrions contraindre Dieu. Il est toujours au-delà de ce qu'on peut dire de lui. Toute théologie est un balbutiement. Il reste que oui, l'Esprit Saint est maternel, il est infiniment plus maternel que la Vierge Marie, il est infiniment mère parce qu'il est Dieu. Ce qui veut dire que lorsque nous appelons Marie notre mère, et nous avons bien raison de le faire, il ne faut pas oublier que la maternité de la Vierge Marie est dérisoire à côté de la maternité du Saint-Esprit. Marie, d'ailleurs, nous engendre à la vie dans l'Esprit, c'est-à-dire nous initie à la maternité de l'Esprit. Donc je crois qu'il ne faut pas s'étonner de cette appellation traditionnelle de l'Esprit Saint comme Père. Et ensuite, il ne faut pas l'absolutiser. On ne dit pas l'Esprit Saint est Père, mais l'Esprit Saint est Père des pauvres. L'insistance est sur la pauvreté. Et c'est là sans doute ce qu'on touche la véritable nature du Saint-Esprit qui est un gouffre de petitesse, d'enfance, d'humilité, de pauvreté. Là encore, si on dit que l'Enfant Jésus est faible, fragile, petit et pauvre, eh bien l'Enfant Jésus est petit de la petitesse du Saint-Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit est le principe de la petitesse de l'Enfant Jésus. Il est plus petit que l'Enfant Jésus lui-même puisqu'il est la petitesse en elle-même. L'Esprit Saint de ce qu'il y a de plus profond, de plus subtil, de plus pauvre, de plus humble. Et disons-le, ce qu'il y a de plus fragile en Dieu. Et donc le Père des pauvres, c'est celui qui nous rend fragiles. Le Père des pauvres, c'est celui qui nous rend petits. Le Père des pauvres, c'est celui qui nous rend pauvres, c'est-à-dire celui qui nous prépare à tout accueillir de Dieu, à tout recevoir de Dieu. Alors, puisqu'au lendemain de la Pentecôte, nous sommes riches de ces dons, prenons garde de ne pas nous les approprier et de rester pauvres, c'est-à-dire d'admettre que le Saint-Esprit est le principe même du bien que nous faisons, des dons que nous mettons en pratique au service de l'Église et de nos frères. Demandons-lui, prions-le de nous engendrer chaque jour à la pauvreté véritable qui consiste à se recevoir du Père. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada